Here we go Après la mort de trois touristes et d'un guide dans une explosion près des pyramides de Gizé en Égypte, les voyagistes en France reproivent de nombreux appels de touristes qui s'interrogent sur leur prochaine destination C'est le cas dans l'agence Mille Aviation située dans le 18e arrondissement de Paris où Stéphanie répond aux clients qu'ils doivent partir dans les prochains jours Ils demandent surtout si le voyage est maintenu ou pas, et savoir si on pouvait visiter les pyramides Il fallait essayer de rassurer les clients et leur dire que tout est maintenu, explique-t-elle Point où c'est l'annulation ? La majorité des touristes qui devaient partir dans les prochains jours n'ont pas annulé leur voyage, explique Garry, le responsable de cette petite agence de trois salariés Sur 120 personnes, on n'a qu'une annulation de deux personnes. Ils ont eu peur et ont préféré recorter ce voyage de quelques semaines, puisqu'ils découvriront le pays en février Après les attentats de 2015 et de 2017 en Égypte, plusieurs agences avaient dû fermer à cause des désistements en cascade de leurs clients, se souvient Garry On travaille dans un secteur assez fragile. Quand on est touriste, on va pour se détendre et pour visiter, on n'a pas envie d'être inquiet, explique-t-il, tout en tempérant, on sait que le risque zéro n'existe pas quelle que soit la destination Point à la sortie de l'agence, Stéphane et Françoise ont le sourire, ils viennent de réserver leur voyage en Égypte pour le mois prochain Ils ne savaient rien du drame qui a frappé l'Égypte ces derniers jours. Ça change rien, nous on va continuer à regarder le catalogue et puis finaliser ce projet, explique Stéphane Pour ces touristes, la seule chose qui pourrait les faire reculer c'est une guerre et que le pays soit fermé, explique-t-il En tout cas, ce que redoutent les agences de voyage, c'est une nouvelle attaque qui pourrait freiner les touristes les plus déterminés à voyager Sous-titrage Société Radio-Canada